Pardon, pour répondre à votre questionnement, ce sera pour moi, n'est-ce pas, quelque chose, n'est-ce pas, de ne pas d'indécent, de ne pas m'apesantir, même en une minute, sur le sujet de la pédilection que vous aviez ici tout à l'heure. En l'occurrence, je suis le capitaine Ibrahim Traoré, sans oublier la situation qui s'est passée en Côte d'Ivo, n'est-ce pas, au Burkina Faso, des révélations sans précédent. J'aimerais ici, à travers votre attention, et attirer votre attention, qu'il y a de cela, quelques temps, en Côte d'Ivoire, des personnes ont été arrêtées. Je dis merci encore au capitaine Ibrahim Traoré, j'ai le journal avec moi, le journal Le Monde, je vais vous lire ici, c'est important. Grâce à Ibrahim Traoré, des Burkinabés qui étaient en Côte d'Ivoire, des personnes en Côte d'Ivoire, qui tentent de financer le terrorisme, ont été arrêtées. Parce qu'Ibrahim Traoré a parlé. Et quand on parle, nous avons les preuves. Parce que, il ne faut pas, nous avons, je suis monté pour framponner, j'ai vu des gens sur les panneaux, je ne peux pas monter parce que nous étions en enquête. Mais mon enquête, c'est déjà bouclé, c'est déjà bon. Mais je vais ici vous donner, n'est-ce pas, le journal Le Monde. Vous tapez sur Google, vous et moi, vous tapez, n'est-ce pas, des terroristes arrêtés en Côte d'Ivoire. Vous tapez comme ça, 29 individus arrêtés en Côte d'Ivoire pour financer le terrorisme. La date, c'est le 4 septembre 2024. Nous allons lire ensemble, vous et moi. En Côte d'Ivoire, le journal Le Monde, je ne vais pas mettre la caméra parce que Tania, elle est élégale comme ça, c'est bon, ça fait un flash. Donc, en Côte d'Ivoire, les autorités gèlent les avoirs de 29 individus pour financement et participation à des groupes terroristes. Un décret qui édicte des sanctions financières pour les personnes soupçonnées de financement du terrorisme a pris effet, fait autre. Le pays qui n'a subi d'attaques depuis 2021 tente de continuer la menace terroriste. On continue. L'information n'est apparue que ce dernier jour, mais les autorités ivoiriennes avaient déjà gélé. Le 22 août 2024, les avoirs de 29 personnes soupçonnées d'être impliquées dans le financement ou l'organisation des projets terroristes. L'arrêté du ministre des Finances et du Budget, Adama Koulibaly, a pris effet pour une période de six mois, renouvelable, précise le document diffusé par la cellule nationale de traitement des informations financières, en abrégé sanctif. En vertu d'un décret édictant des sanctions financières pour des individus soupçonnés de financement du terrorisme adopté en mai, l'arrêté rappelle qu'il est interdit à toute personne, morale ou physique, de se trouvant sur le territoire ivoirien, de mettre à disposition des intérêts des biens, fonds et autres ressources financières. Les 29 noms listés sont tous des hommes âgés de 24 à 61 ans et résidant pour la plupart en Côte d'Ivoire. 7 sont des citoyens ivoiriens. 15 sont Burkinabés et 5 Maliens. Mais la liste compte également un Gabien et un Mauritanien. Le premier nom cité, Hadou Guendou, était un nefriant commerçant malien résidant dans le très chic quartier Riviera-Palmeret à Abidjan, en face du nouveau camp militaire d'Akoudou. Je ne dirais pas que la phrase. Le premier nom cité, Hadou Guendou, était un nefriant commerçant malien résidant dans le très chic quartier. Riviera-Palmeret à Abidjan, en face du nouveau camp militaire d'Akoudou. La plupart des autres sont toutefois des inconnus, commerçants, convoyeurs de cars ou conducteurs de tricycles, éleveurs, vendeurs de bétail, bouviers ou bouchers, imams ou marabouts. Plus étonnant, un certain Pénanchier-Yéo, ivoirien, est saison-chef des eaux-forêts à Dabakala, dans la région de la vallée du Bandama, entre parenthèses centre-nord. Il a été inculpé pour plusieurs motifs précis des documents, dont des actes terroristes, le recrutement, l'organisation, le financement et la préparation d'actes de terrorisme, ainsi que la détention illégale d'armes et de munitions de guerre, de punitions catégorie. On ferme la parenthèse, un autre Ivoirien, Timon Palais, est culpé pour les mêmes motifs, un garde pénitentiaire à la prison civile de Dalois. C'est important, à la prison civile de Dalois. Quant à l'unique Gambien, Fal Moukta Sida, alias Dadi Fal, Il s'agit d'un ex-militaire, président de la Fondation Africa Rice Egan. Je vais m'arrêter là. Pour vous expliquer que le capitaine Ibrahim Taure a mis le pied dans la fourmilière. Et personne ne peut remettre en cause ce qui a été révélé. Personne ne peut dire que la Côte d'Ivoire n'a pas servi de base arrière pour déstablir le Mali à travers des individus politiquement motivés, pour ne pas dire, des entrepreneurs politiques qui ont passé le temps à traire la vache. La vache, c'est qui ? C'est le Mali. À voler, à piller, à fumer des cigares, à manger du caviar dans les hôtels fêtrés à Paris. Pendant ce temps, les Maliens étaient à traire la dalle. Frères et soeurs, c'est que nous disons de qu'on peut le dénier, le dénier. Parce qu'on a vu le cas avec Boubou Sissé. Je vais faire ma parenthèse. Puisque ce dossier a été évacué, on va le mettre sur la jeunesse. Est-ce qu'en 30 secondes, mon frère Jacques peut me rappeler un petit peu son questionnement ? S'il te plaît. Merci. Oui, Douai. Au fait, la question que je posais à tout le monde sur le panel, c'était de savoir quelle est la place de cette jeunesse-là au niveau, sur le plan politique, cette jeunesse africaine-là, sur le plan politique. Et pourquoi aujourd'hui, on a fait une jeunesse qui est divisée sociologiquement par rapport à nos intérêts politiques ? Pourquoi on se retrouve en face d'une jeunesse qui se reconnaît... C'est bon, j'ai compris, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Merci beaucoup, parce que la mémoire peut être un petit peu, comment dirais-je, en perte de vitesse, parce que nous sommes quand même, on prend de l'âge. On n'est pas quand même 70 ans. C'est normal. Nous se quittons en journée et partout, on pénile par notre cerveau. Alors, la jeunesse africaine aujourd'hui est en perdition pour certains, parce que de quoi on perdit, n'est-ce pas, leur vocation ? Quand vous allez, n'est-ce pas, en Suisse, vous allez en France, en Espagne, en Italie, la jeunesse s'implique en politique, elle s'intéresse en politique. Vous trouvez des jeunes, n'est-ce pas, des jeunes ministres à 25 ans, 26 ans ? Vous trouvez, n'est-ce pas, des députés ? Attends, tu m'appelles là, dis donc. Oh, Seigneur. What's up, eh ? Je suis là, 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 c'est bon. Donc, non, il a blé, je ne sais pas, je ne suis même pas parti sur mon pote-là, il voyait des mènes, il a blé son sac dans mon coffre de la voiture. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire en cela, c'est que la jeunesse africaine en particulier, pour certains, cette jeunesse a perdu sa vocation, son sacerdoce. Quand vous vous appentez les rues de Barcelone, quand vous allez, n'est-ce pas, à Valencia, quand vous allez à Bergamo, en Italie, quand vous vous appentez, n'est-ce pas, les rues, n'est-ce pas, des capitales européennes, vous allez en Suisse, vous allez à Genève, partout, vous voyez des jeunes dynamiques qui sont engagés en politique, qui sont les élus, les conseillers municipaux. Mais chez nous, en Afrique, pour certains, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, au Cameroun, c'est de sous l'art. Ah, ils aiment les grosses fesses, ils aiment les femmes, ils aiment la loisivité. Que voulez-vous faire avec des gens qui pensent, est-ce qu'ils portent des thèmes du cul et ne parlent de l'alcool ? Des gens qui sont des paresseurs, des fainéants, qui pensent qu'ils sont au quartier en train de faire des libérés, qui sont sur les panels en train de parler de la vie des autres. Vous voulez faire quoi avec cette jeunesse-là ? Une jeunesse perdue. Les téléphones iPhone que vous utilisez, les iPhone 17, iPhone 15, iPhone 22, mais c'est les jeunes sud-coréens qui sont assis chez eux, qui sont en train de réfléchir. Et pendant ce temps, ils sont assis derrière la boutique de druba. Et ou bien, ils sont en train de danser, n'est-ce pas ? Comme un cul-de-l'eau. Vous voulez quoi ? Par contre, d'autres sont en train de danser. D'autres sont en train d'innover. Un peuple sans histoire est un monde sans âme. Je l'ai toujours dit. Nous avons perdu cet endroit devantier. Regardez à quel âge est mort Thomas Sankara. À quel âge est mort Oumoumié ? Il est mort à 36 ans au Cameroun. Il avait 36 ans au Cameroun, il est mort Oumoumié. Il a été assassiné par les colons, par les impérialistes. Il a été assassiné au Cameroun. Il a donné sa vie parce qu'il voulait l'indépendance du Cameroun. Mais quel jeune Ivoirien à 36 ans est prêt ? Il n'est pas prêt à laisser le Bobaraba. Il n'est pas prêt à laisser la Chicha. Il n'est pas prêt à laisser, ne pas laisser Bargo, le Champagne. Non, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à laisser le coup du marteau. Mais tu penses que ça, je n'ai pas perdu. Il va faire quoi ? Voilà pourquoi tu vois qu'en Côte d'Ivoire, quand nous, sur les paris, nous, on est en direct là. Si Facebook, on a 500 personnes, 1000 personnes. Mais tu vas voir, ce n'est pas une jalousie, mais c'est quelque chose de vrai. Tu vas voir un jeune homme qu'on appelle, son nom c'est quand même là ? Capole. Nick Capole. Il est en direct, il a 5000 personnes ou bien à connecter. Mais c'est la jeunesse ivoirienne. C'est la jeunesse africaine qui a été, n'est-ce pas, détournée. Mais je suis en France. Lui qui gère le plus grand parti de position s'appelle Nordan Bardella. Il a 28 ans. Il a 28 ans. Il a 28 ans. Mais en Côte d'Ivoire, à 28 ans, c'est les gens qu'on a dû faire la politique. « Non, mais faire la politique. » Mais depuis 25 ans, le jeune homme, il est élu, il est député européen. Il touche près de 10 000 euros par mois. Parce qu'il s'engageait en politique. Quand je leur dis, il faut nous suivre, allons-y faire la politique. On dit non, toi t'es pro Soro, toi t'es pro Babo, non pour la politique. Nous, on n'en veut pas la politique. Mais tu fais quoi avec eux ? Tous les jours que Dieu crée, nous, on est sur le panel. Nous, on s'est bas. Nous, on veut convaincre. On dit non, nous, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. On fait croire aux gens que nous, on n'aiment pas la Côte d'Ivoire parce que nous, on est en train de ne pas dévêler la conscience. Moi, je leur dis que, moi, je n'ai pas été maire, je n'ai pas député. Toi, tu peux être maire. Mon frère, laisse les alcools, laisse les femmes. Mon frère, laisse tout ça. Engage-toi en politique. Parce que les gens petits, ils n'ont jamais travaillé dans leur vie. Il y a des gens en politique là, quand ils finissent leur carrière, ils viennent en politique parce qu'ils viennent avoir des postes. Il y a des gens en politique là, dès qu'ils sont dedans, ils ont tout gratuit de l'État de Côte d'Ivoire. Mais toi, tu es un jeune Ivoirien, tu peux avoir tout en t'engageant, en contribuant pour ton pays, pour son évolution surtout, à travers ta proposition. Pas parler ouvrir des bars, des maquis, ou bien, n'est-ce pas, comment dire, des restaurants, des maquis, non. Mais en innovant, c'est comme ça, moi, j'ai vu ça en Europe. C'est la critique que moi, j'ai vue quand je suis venu ici très petit et j'ai commencé maintenant à voir les choses. Je me suis engagé au Parti Socialiste. J'ai manifesté très jeune ici avec, n'est-ce pas, François Hollande. En cet instant, au moment, il était le premier secrétaire du Parti Socialiste. Il n'était même pas co-président. François Hollande, que tu vois là, il était mon secrétaire général du Parti. Je le connais, je le connais pas, en secret, non. On a manifesté ensemble contre le contrat premier embauche en France. En ce moment, le président était Jacques Chirac. Le premier ministre était, comment dirais-je, Dominique Galizot de Villepin. On a manifesté ici en France, sans problème. J'ai vu des amis à moi devenus les pas députés. Ibra est vivant. quand il y a les élections quand Macron était élu, je l'ai invité, il lui dit, viens, on va aller à quelque part. Il est parti voir des députés français ou je l'ai introduit, on est parti, il dit, on y va. Moi, j'ai fait la petite partie, je suis. Donc, notre jeunesse que tu vois est une jeunesse que nous devons sortir de l'ordinaire, des ténèbres. parce que c'est une jeunesse qui n'est pas zammoutée. C'est une jeunesse qui veut s'agir. Oui. D'un seul, je veux un réunion convoi avec une question. Dis-moi, tu ne penses pas que cette jeunesse-là, elle l'a faussée sur le plan politique parce qu'à la base, nos hommes politiques qui ont tout fait pour qu'ils ne soient pas intéressés, c'est-à-dire sur le plan éducationnel, sur le plan sociologique, ils se sont arrangés de sorte que cette jeunesse-là ne soit pas éduquée de sorte à pouvoir vraiment donner son point de vue sur le plan politique. C'est-à-dire, ils peuvent être manipulables sans toutefois avoir une prise de décision vraiment très, très importante quand ils y vont de la Côte d'Ivoire. Merci. Effectivement, ta question, elle est tellement pertinente que la jeunesse, quand tu vas au Cameroun, il y a un fleuve qu'on appelle le Vourri. Un fleuve qu'on appelle le Vourri. C'est à doigt-là. Les Camerounais, Paul Biard a compris que les Camerounais, il ne pourrait pas qu'ils tombent du pouvoir, ils crient le pouvoir, il faut que l'alcool n'augmente jamais. Dans la jeunesse camérounaise, la jeunesse l'appelle la police soulade, n'est-ce pas d'Afrique. Ils boivent le Vourri, le feu de Vourri cinq fois par an. C'est les statistiques. La jeunesse ivoirienne, elle a été pervertie. La logibilité. C'est-à-dire que quand tu veux, les jeunes ivoiriens, en majorité, si tu veux, n'est-ce pas, les capter, il faut mettre, n'est-ce pas, une belle femme avec les rondeurs, comme Carmen Sama, il faut mettre également, n'est-ce pas, comment dire, le seau de champagne, il faut mettre également le cigare ou la chicha. Il a perdu, il a dit, c'est fini. Il faut mettre le buzz. C'est comme ça, les jeunes ivoiriens ont été éduqués, ont été, n'est-ce pas, comment dire, ont été éduqués et ont été apprivoisés. Notre rôle ici, sur les panels, c'est de leur dire les sorties de là-bas. Parce que là, ce n'est pas la solution. Certains sont chômeurs. Ils peuvent venir en politique, ils ont 5 000 francs, ce n'est pas par mois. Ils sont maires, ils sont députés, mais ils apportent à leur communauté. Parce que la voie qu'ils ont suivie, c'est une voie qui a été faite exprès. Les chaînes de télévision, regardez bien, les chaînes de télévision de Côte d'Ivoire, il y a quoi d'éducatif, il y a quoi, n'est-ce pas, d'instructif ? Dites-moi, il y a quoi d'éducatif, il y a quoi d'instructif ? Quand la chaîne de Côte d'Ivoire, ça donne, n'est-ce pas, au woubiisme. En France, il y a des woubi. C'est même légalisé en France. Les gens se marient, mais ce n'est pas comme en Côte d'Ivoire. Et si, la moche est régulée, même quand tu vas en Suisse, un petit pays, vous m'excusez du thème, la bordellerie, les femmes là, elles sont dans la vitrine, elles se vendent. Quand tu vas en Suisse là, petit pays là, les femmes sont dans la vitrine, elles se vendent. tu les vois et tu choisis en fonction de tes critères. Mais ça n'empêche pas la Suisse d'être un pays responsable, d'être un pays prospère, d'être un pays, n'est-ce pas, comment dirais-je, comment dirais-je, respecté. Mais comment en Côte d'Ivoire, notre jeunesse, je le dis bien, nos jeunes ont été expressément conduits, n'est-ce pas, à l'abattoir, à l'abattoir social, à l'abattoir, n'est-ce pas, de l'emploi, à l'abattoir de l'insertion et à l'abattoir de la morale. Notre jeunesse est une jeunesse contre-valeur. C'est une jeunesse madou-baissée, une jeunesse de facilité qui veut avoir le gain facile. Il faut leur inculquer la notion d'abord de un, qu'il faut d'abord travailler pour mériter. Parce que ce qu'ils voient, c'est une jeunesse coupée, décalée. Ils veulent avoir de la facilité, de l'argent pour aller dans les bars, dans les maquis et montrer qu'ils seraient plus puissants. Nous avons perverti notre jeunesse, mais il n'est pas qu'en trop tard. Voilà pourquoi nous sommes sur les panels et nous allons les ramener à la bonne conscience, à la bonne morale et à la bonne valeur. Pour les dire, ceux qui sont aujourd'hui aux affaires n'ont pas misé sur vous. Voilà pourquoi vous avez fui la Côte d'Ivoire. Vous êtes ici beaucoup comme des voleurs dans les métros. Parce que la plupart des jeunes Ivoiriens qui sont ici sont des voleurs dans les métros. Et vous avez vu dans les journées parisiens, ils ont placardé un gang de criminels Ivoiriens arrêtés. Non, non, ils sont gâtés ici. On vient ici maintenant en bateau. Nous qui sommes un pays pas de la France, on vient ici en bateau. On nous appelle l'Ectilapia. Quand tu vas à Château d'Eau, l'Afrique du Voix est sali. Notre image est sali. Château rouge partout. Non, c'est vrai qu'au métro. Pendant que les Pakistanais, les Bangladesh, les Indiens, les Hindous, les Chinois, ils ont des magasins en France. Quand tu vas en Angleterre, c'est un pays en Angleterre, tu vois les pays anglais, les Indiens, les Hindous, ils ont des magasins partout. Mais en France, les Africains ne sont pas intégrés parce que même le débat de la France en suit partout parce que pourquoi ? On a perdu le Nord depuis où nous sommes quittés. Et donc pour mon pays, la Côte d'Ivoire, je peux ici te dire ce que nous pouvons faire c'est de sensibiliser, c'est de consentiser dans nos maisons nos enfants sont devenus maintenant les drogués, les Poupounampou, dans les Fimoires, nos filles sont les vannées de Bésy. Notre jeune soeur pour terminer Manu ou quoi là, elle a été assassinée. Son corps était pourri dans une résidence meublé parce qu'elle aime la vie facile. À 17 ans, tu les vois partout, sur les TikTok, les gars qui sont au Maroc, aux États-Unis, en France, ils vont là-bas parce que pourquoi ses filles sont en perdition, elle veut être comme les Kim Kardashian. Qu'est-ce qu'on va faire ? Mon frère, la solution, engagez-vous en politique et ce n'est pas la société. Ne fiez pas la politique, sortez des carcans, des considérations, des vues d'esprit, des mensonges que l'on veut miroite. Je vous en supplie, jeunes de Côte d'Ivoire, il est temps de ne pas se laisser aboutir. Pendant que vous êtes dans la drogue, les voleurs, les pilleurs, les prévalicateurs, les entrepreneurs politiques, vous spolient. Ils volent votre jeunesse en vous laissant. Quand ils passent comme ça, ils vont faire le coin joli, les bars, les snacks, les chichas parce qu'ils savent que la vitalité d'un peuple, c'est la jeunesse. L'essence d'un peuple, c'est la jeunesse. La ressource d'un peuple, c'est la jeunesse. Le support d'un peuple, c'est la jeunesse. Les sacerdotes d'un peuple, c'est la jeunesse. La racine d'un peuple, c'est la jeunesse. Et donc, si tu veux pervertir un peuple, il faut d'abord détruire sa jeunesse et tu as tout gagné. Et je pense que nous sommes sur le bon chemin en matière de sa civilisation. Je m'arrête là. Merci, Doyen Souley. Là, tu es rentré dans le vif du sujet. Ça, je suis content. Ibé, c'est ton tour de parole. Est-ce que tu permets que la vieille, la doyenne, son excellence, donne la vieille, je ne vais pas durer, Ouattara est mauvais. Non, 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 c'est pas Ouattara sur le bois. Oui, oui, oui. Draman est mauvais. J'aime trop les témoins de son excellence. un peu à l'heure. Draman est mauvais. Non, la vieille, c'est pas Draman sur le bois. C'est pas Draman sur le bois. Elle a emmené les coefficients. Prends un enfant qui a le bac aujourd'hui, qui est en train d'écrire. Il te dit, je te dire. Remarquez, de toute façon, je suis en train de vous expliquer là. Remarquez ça. Il va te dire, je te dis. Il ne te dit pas, je te dis. Il te dit, je te dire. De toute façon, je vous ai expliqué là. Regardez tous les écrits. Vous prenez une personne, elle-même, qui se cherche, qui est une bolleuse par mérite, vous lui confiez l'éducation nationale. Elle a foutu l'éducation nationale en l'air. Prends un enfant qui a le bac. Je te dis, même bac plus, je ne sais combien. Essaye de faire une dictée avec lui. L'enfant de Tandoufoué, Boignou, de Bédil, l'enfant de Siemdoul, il est plus instruit que quelqu'un qui a bac plus 4 de Kandia Kamara. Ils ont détruit la jeunesse. Mais maintenant, s'il n'est pas instruit, s'il ne s'est pas lit, il faut prendre quelqu'un même des ressources humaines. Tu vas le déposer. Il va faire quoi? Il va flasher là-bas? Il ne s'est pas écrit. Il ne s'est rien fait. Je suis sérieuse dans ce que je suis en train de dire. mais la base là, c'est nos jeunes. Ils n'ont rien appris. Mais comme il ne sait même pas c'est quoi? Il a étudié jusqu'à... Il a oublié ce qu'il a étudié. Tu vas le mettre dans quel ministère pour qu'il puisse travailler? Et puis, il est en train de regarder les menteuses d'influenceurs et d'influenceurs. d'autres n'ont même pas un million pour sortir de prison. Mais il va devenir influenceur? Parce que ce qu'il a étudié là, il ne se rappelle pas de ça. Il ne connaît même pas ce qu'il a étudié. Il ne sait même pas le but de ce qu'il a étudié. Nous, à notre époque là, on faisait CP. De CP, on faisait BPC. De BPC, on faisait concours. Et puis, BAC là, on passait ça deux fois. Probatoire et puis, vrai, vrai BAC. On apprend quoi à nos enfants aujourd'hui? On regarde quelqu'un qui a un arc-oeil ou que je ne sais pas qui parle de fesses, de cul, on le prend, le dépose à la télé. Allô? Ça vous fait quoi? Et puis, qu'est-ce que vous voulez donner à nos jeunesses aujourd'hui? Ouattara nous a mis dans la merde. Il nous a réellement, il a détruit la jeunesse. Tu parles de politique, ils ne savent même pas. Mais quand je suis en train de parler d'une histoire, il dit, mais il n'était pas né à l'époque là. Mais nous, on est en train de parler de De Gaulle. Quand De Gaulle, il était là, nous, on était là. Ils n'ont pas la science. Ils peuvent même parler, se cultiver. Et de là où je vais terminer, les jeunes là, tu les appelles dans politique, ils te disent, maman, ah, ils ont pris un goulot de quelqu'un pour jouer au ballon. Ma maman dit de ne pas faire politique. ils ont traumatisé notre jeunesse dans la politique. La politique avant, c'était de s'asseoir, de discuter, de parler, d'échanger. Ça veut dire que tu essayes de convaincre l'autre. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire la politique, sa maman lui dit, mon fils, tu es mon seul fils, je te demande pardon, ne sors pas, je n'ai pas envie de voir ta tête, on va jouer ballon, comment est ça? Comment vous voulez qu'ils viennent dans la politique? Ils sont traumatisés. Ça veut dire que leurs amis là sont de l'autre côté, ils sont en train d'éguiser quelque chose que je n'ai pas envie de dire. Ils disent, sortez, on vous attend. Mais quelqu'un qui a fait un peu d'études là, mais il soit, il va affronter qui? Un namboro? Toi, tu peux, Yann, Isaac, tu peux discuter avec quelqu'un qui a baissé dans sa main? Lui, il a baissé. Toi, tu as tes mots. Vous discutez de quelle politique? Non, effectivement, maman, voilà pourquoi moi, j'ai trouvé que le bonbon était opportun parce que vous êtes nos doigts, un saoulé, un toit et puis plein d'autres, un même doigts, un dosso, je respecte vraiment tous ces doigts qui ont vraiment leur point de vue par rapport à la politique, mais en même temps, il faudrait vraiment s'accepter. Il veut sortir pour dire que Thomas t'es cher. s'éloigne, on dit si tu sors, je t'attends. Il fait comme un thès, viens, viens expliquer que tu as faim. Tu as faim mais tu restes là-bas. Tu fais comme un thès, oui, mais c'est au fait, lui qui soulève le mais c'est la salle c'est lui au fait qu'on doit sensibiliser tania c'est faux dit quelque chose là dessus ce que la maman a dit c'est très important c'est très intéressant ouvre juste une parenthèse avant de parler du vif du sujet une parenthèse de 30 secondes rapidement c'est que ils ont comme elle a dit ils ont théorisé notre jeune et ils ont ils nous ont ils ont martinisé au fait non j'en ai ça et ils nous ont traumatisé sur tous les points de vue et aujourd'hui on en paie la jeunesse en paie les conséquences et les conséquences sont très très lourdes et elles sont elles sont palpables elles sont là elles sont là aux raisons plaqué parfois on voit c'était besoin d'être venu sur des panels et leurs interventions c'est on se pose la question est ce que ces personnes sont pas tiens à l'école pour la fois les interventions mais une de leurs fautes c'est c'est juste l'environnement et l'encadrement c'est tout alors pour entrer dans le vif du sujet au fait et de l'isac la la maman son excellence et monsieur soule et non pas les ont dit que ce qui est très important c'est le doigt soulé la dit que la chose d'une part qui est vrai et d'une part que du blanc discuter un peu plus vous savez nous notre jeunesse la jeunesse qu'on parle aujourd'hui qui a été sacrifié aujourd'hui là aujourd'hui c'est dû à quoi c'est dû à ce que les réseaux sociaux sont venus apporter c'est à dire un nom absolu ça n'a rien apporté la dernière fois on discutait d'une histoire sur le même panneau avec tania d'une histoire des oubis du hobbyisme bien de quoi là et on voit aujourd'hui la jeunesse a fait regarde c'était besoin qu'ils viennent fait des directs pour parler des oubis qui vient de faire des directs vous pas dire c'est qu'ils ont mais c'est normal que nos petits frères non se suivent entre les faits à d'autres qui vient s'asseoir qui dit oui je suis allé faire mon bbl ça m'a coûté de temps et voici je vois des dents et se voit dans le mood aujourd'hui là tout le monde voit chacun la jeune aujourd'hui c'est pas mon monde ouais c'est comme ça frère il n'est pas tard de se ranger mais sur un genre quelle manière la jeunesse elle-ci elle était sacrifiée faisons la part des choses elle était sacrifiée sur quel point sur quel plan sur le plan politique et le plan social ça nous tous nous le savons sur le plan politique sur le plan social cette jeunesse elle était sacrifiée sur l'autre plan le plan intellectuel et aussi le plan les mots m'échappent là mais sur le plan intellectuel cette jeunesse là aujourd'hui sur le plan intellectuel a été sacrifiée aussi sur le plan intellectuel lorsqu'on a des dirigeants qui s'arrêtent et qui 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 donnent des instructions quand on entend parler ça donne fraude au dos en afro dos maintenant très haut qu'à m'attraient aux gens là tout mon part d'elle parce que vous savez on prend les exemples palpables nous tous en a vu et on sait pour quelqu'un qui n'est pas prêt à le coquet longtemps cette dame là par le fait des intérêts à zégré à zégré mon souci là c'est pourquoi toi moi oui nous tous jeunes qui comprenons toi ton point de vue là pourquoi nous on arrive à serner ça et les gens de notre promotion de notre génération n'arrivent pas à comprendre le bain de sa vie le bon point de vue que tu as alors alors totalement contradictoire aux autres ok il a beau c'est ce que moi je vais te réponds il te réponds clairement avec des gens ils sont partis à l'école aussi un oui il te réponds clairement des exemples palpables tu sais nos doigts nous ont pas permis de faire la politique c'est ça moi je te le dis ils nous ont pas permis de faire la politique nos doigts lorsque les jeunes voulaient faire la politique en nous disant nous répondait vous êtes trop jeunes seuls sont ceux qui ont pu faire la politique jusqu'aujourd'hui seuls ceux qui ont été entêtés à vouloir le fait ce seul qui ont été entêtés à vouloir le fait un exemple ça date même pas des années moi j'ai été transmis de travail du côté de la france alors lorsque le ppc est né maintenant il n'y a même pas longtemps sur nous tout ça c'est comme est-ce que le payer prend l'exemple du ppc et mon exemple parle pas que moi il va dire que moi on était bon j'étais là je suivais le fpi jusqu'à ce que le ppc a fait sa naissance les doigts m'ont dit tu ne peux bien sûr c'est que je vous dis c'est c'est juste secrétaire général du ppc dans la ville de florence en italie précisément dans la ville de florence mais les doigts m'ont dit clairement de commencer moins mon mandat ils m'ont dit tu n'as pas prêt tu connais pas toi tu peux pas faire la politique et mais les deux qu'est-ce que vous faites bon je suis d'accord vous me dites que pas fait la politique je suis pas prêt je vous comprends je suis d'accord avec vous mais apprenez-moi pousser moins un cadre et moi a fait que je puisse la fait cette politique mais ça n'a pas été le cas bon isaac de 3 mois des doigts que te disent déjà dès le début tu n'es pas prêt j'ai pas fait l'apté trop jeune tu connais pas la politique mais la jeunesse là on connaît pas d'apprendre tu es d'accord avec moi c'est comme un enfant qui est en train d'apprendre à marcher il prend il commence d'abord papa il pas des quatre pattes peut-être jusqu'à se lever il tombe et puis c'est comme ça il apprend jusqu'à une marche seuls ceux qui ont été entêtés ont pu faire la politique ont pu garder cet esprit de politique là ont pu être nourri en allant faire des recherches jusqu'à arriver là où nous sommes qui n'ont pas été découragés ça veut dire que j'avais dit à zégré donc ça veut dire que nos doyens eux aussi d'un côté ils ont pêché effectivement voilà c'est là j'avais raison planète nos doyens le soul et des paris moment excellence un seul excellent si vous avez n'auché des jeunes réponses à ta question les gens qui ont fait ils doivent obéir ils doivent pas fait politique on dit c'est vrai ça veut dire c'est vrai la question tu as posé la angela et comment ça a né à il n'a pas de gré ou la gré tu n'as pas répondu et dit pourquoi les gens n'écoutent pas pourquoi les gens suivent ils n'essayent pas de comprendre parce qu'ils ont fait ma tracé à cette fois que ça ne veut pas comprendre non tu sais que nous aussi là nous comme ça on n'a pas c'est vrai c'est on n'a pas fait ma tracé on a fait le collègue ccp ceux qui connaissent un peu le collègue ccp que je suis le boulevard face à face avec un vigo dhl qui est là c'est une école musulme et autres on faisait ma tracé aussi mais la chose qui est déplorée c'est que moi il donne pas la faute totalement douane mais d'une part ils ont la responsabilité dans cette histoire que nous les jeunes c'est un jeu mais est-ce que son père est ce que c'est pas parce que eux aussi ils ont compris tardivement la lutte elle non tu parles de nos jeunes et bien d'autres doigts non n'ont pas eu un problème lui c'était de nos doigts ont compris tardivement et d'autres doigts ne l'ont pas compris tardivement ceux qui ont pu encadrer des jeunes à monter en d'excellence ancienne jusqu'à arriver aujourd'hui quand le douane soulé parle de du politicien ici en france qui a 28 ans qui dirige l'opposition c'est bien beau mais tu verras qu'il était encadré jusqu'à arriver là à l'excellence où il est aujourd'hui aujourd'hui lorsque tu parles certaines personnes parlent à la fin de la politique par exemple je prends mon pays par exemple la croix d'ivoire on nous dit tous ceux qui sont derrière là c'est des jeunes c'est des enfants que non l'hôtel les doigts et là doivent rester mais pourquoi est-ce que vous pensez que les jeunes ils peuvent pas se faire encadrer par les doigts qui sont déjà là c'est peut-être aujourd'hui là un jeune arrive au pouvoir il était fait un exemple aujourd'hui toi isaac par exemple tu arrives on te dit isaac aujourd'hui tu as aujourd'hui tu as été nommé ministre de l'énergie et du commerce par exemple je te fais un exemple tu as été nommé tu connais quoi en mais je viens tu connais quoi en commerce tu connais pas je n'ai pas je n'ai pas force besoin d'être spécialisé dans le oui oui mais non je viens à ça je viens à ça oui je viens à moi oui c'est d'accord tu n'as pas besoin d'être forcément spécialisé dans ce domaine a pour être nommé ministre mais lorsque tu viendras peut-être bien sûr pas certainement il ya ceux qui ont ce bagage intellectuel qui pourront t'accompagner mais qui peuvent t'accompagner mais si c'est même personne qui dit à ce que je vais être quelqu'un qui dit non tu n'as pas ça tu ne veux pas tu ne veux pas non bon c'est normal que tu tu flash c'est normal que tu flash ok ok à ce que tu dis quoi qu'est-ce que les doigts n'ont pas non pas non pas non 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 il a tu veux me mélanger qu'est-ce que les doigts n'ont pas de temps pour ça qui repose ta question Laisse leur répondre la question, s'il te plaît. Réponds à la question. La première question que tu as posée. Si tu ne peux pas répondre à la question, j'aime Voday-Betit. Je vais remettre le contexte en marche. Ok, donc ma question, je la réponds encore. Ce n'est pas une question en tant que telle. Moi, c'est une thématique au fait que je lance. La place de la jeunesse, je suis le plan politique en Afrique. Pourquoi aujourd'hui, là, on se retrouve avec une jeunesse qui est divisée idéologiquement ? C'est-à-dire, aujourd'hui, on retrouve une jeunesse qui comprend aujourd'hui les enjeux géopolitiques, géostratégiques, économiques. Qui se joue en Afrique. Par contre, on se retrouve avec une autre jeunesse qui ne comprend absolument rien et qui sent faux catégoriquement, en fait, de tout ce qui se passe autour d'eux, à part eux-mêmes, les salaires. Ah, mais désolé, encore plus, moi, à part eux-mêmes, les propres personnes, en fait. C'est-à-dire, c'est cette jeunesse-là qui ne pense seulement aux hommes politiques qui peuvent les arranger, sans toutefois penser, en fait, à une progression, une évolution. C'est-à-dire, c'est-à-dire, un développement d'idées d'émancipation générale au niveau du peuple africain. Ça, c'est la thématique, là, le KGB. Merci beaucoup, merci beaucoup, Isaac. Tu vois, j'ai fait exprès de te ramener sur ta thématique. Tu sais pourquoi ? Parce que, pour pouvoir et développer, on va devoir aller step by step et prendre les deux cas de figure. Excusez-moi, j'ai même ma couture. Et prendre les deux cas de figure et faire comprendre, OK, quelque chose qui est très important dans le système que tu, dans la thématique que tu nous poses. Alors, mon premier cas de figure va aller dans le sens de ceux qui ont compris, OK, les enjeux politiques, les enjeux vitaux, OK, de leur pays. Et deuxième thématique, on va aller sur ceux qui ont décidé de, excusez-moi du thème, de la fermer et de vaquer à leurs occupations, de faire, c'est-à-dire de rester dans la loisiveté au lieu de chercher, OK, le bien primitif qui est important pour leur vie et leur suivi. Alors, ceux qui ont décidé de se lancer pour la majorité en politique, tu vas remarquer que ce ne sont pas des jeunes au départ de la lancée politique, surtout dans notre pays, la Côte d'Ivoire. C'était des jeunes qui cherchaient des positionnements, des appartenances, à aller ici parce que, oui, on peut gagner de l'argent, on peut faire ceci, on peut faire cela. Parce que vous voyez un peu, des leaders qui passent le temps mentis aux jeunes et n'ont pas véritablement donné l'éducation politique à ces gens-là, ce qui est une réalité. Alors, quand tu regardes sur cet aspect-là, tu vas bien remarquer qu'il y a certains jeunes, malgré qu'ils sont jeunes, mais qu'ils sont comme des moutons. Parce qu'ils ne prennent pas le temps de peser le pot et le compte d'une situation avant de vraiment donner leurs opinions, donner leurs avis. Mais ils sont toujours là en train de suivre le parti, parce qu'il faut suivre le parti. Ça n'a aucun sens, parce qu'en réalité, ils ne se rendent pas compte qu'ils deviennent des moutons de paniche dans le système. C'est ça qui est le vrai point. Parce que tu comprends bien, Isaac. Donc, eux aussi, là, on peut aussi les classer, ok, dans ces jeunes-là, qui ne sont pas éduqués politiquement et qui sont là, derrière, peut-être que tu le vois derrière les politiciens. Tu peux le voir derrière les politiciens, mais il n'est pas éduqué. Mais KGB, KGB. Non, attends, Isaac, Isaac, tu ne peux pas faire le développement, ça sera compliqué. Attends, laisse-moi finir mon développement à mon lieu, ok. Et puis là, comme ça, on va faire le ping-pong que tu adores faire. Parce que moi, je suis fort dedans. Alors, donc, ces jeunes-là, une partie de ces jeunes qui se font passer pour des fameux politiciens, ne sont pas en réalité des politiciens. C'est des bandits politiques. Parce qu'en réalité, eux, ils sont là parce que, oui, on nous donne un peu d'argent. Ils, des fois, même, c'est pour cette idée, ils s'appellent même des vagabonds présidentiels, parce que là-bas, on leur donne l'argent. Et d'ailleurs, on leur donne des missions bizarres pour aller exécuter. Ça, ce n'est pas la politique, ça. Ça, ce n'est pas être un politicien. C'est ça qui est le vrai problème. Maintenant, pour certains jeunes à qui on donne des positionnements, pour tenter de faire la politique, essaie de, tant bien que mal, de s'intégrer et chercher à comprendre un peu le système politique. Mais, si tu remarques bien, quand tu vas prendre la majorité des jeunes, là-bas, ce sont des personnes qui peuvent te donner leurs avis en incognito. Mais ils ne pourront pas te donner leurs avis, OK, dans le sens, au sein du parti. Parce qu'au sein du parti, les vieillards, un gars, sont là-bas. Et c'est eux qui décident tout, comme le frère Azégeu le disait tout à l'heure. C'est des gens qui ne veulent pas former, mais ils veulent plutôt détruire, OK, cette jeunesse-là. Et ils ne prennent pas le temps de chercher à comprendre qu'est-ce que cette jeunesse a dans le cerveau. Mais au contraire, ils sont déastigmatisés d'office. Parce qu'on se dit qu'on peut les utiliser pour faire ci, on peut les utiliser pour faire ça. Mais en réalité, non. Ces gens-là, elles ont compris le sens de la politique, mais malheureusement, ils ne sont pas écoutés. Parce que leurs micros sont fermés, qu'il est l'heure de leur permettre de parler. Je vais boucler la parole, ne pas prendre beaucoup de temps. Je vais aller maintenant sur cette jeunesse en perdition, OK ? Ils sont en perdition parce que, justement, des individus malhonnêtes, OK, ont décidé de les mettre dans cette carrure-là. Vous savez pourquoi ? Parce que, déjà, la pauvreté mine notre société. Et c'est une réalité. Et que la pauvreté, cette pauvreté mine notre société, automatiquement, nos jeunes frères sont pris à partie parce que, justement, qui a ouvert son micro-là ? Parce que, justement, ces jeunes-là ne peuvent rien faire. Et ils ne peuvent pas agir. Ils se sont faibles. Donc, automatiquement, ils sont à la portée de tous les maux de la société. Donc, c'est une réalité. Quand tu envoies cette thématique, ça me plaît parce qu'effectivement, si nous, en tant que jeunes aujourd'hui, on a compris beaucoup de choses, comment on est à Abidjan ? Je ne vais pas te mentir. Moi, je peux dire que tu es un mouton de Ouata, en toute réalité. Mais pas véritablement un mouton. Mais je me disais que, oui, il faut que Ouata vienne au pouvoir. C'est lui qui pourra nous faire sortir des problèmes en quoi tu vois. Comme je m'entends, et je ne sais pas si tu peux fermer ton micro, parce que je veux vraiment revenir sur cette question. C'est-à-dire que tu étais conscient, tu étais conscient que de cette réalité-là que l'Afrique vivait, que l'Afrique avait besoin de cette indépendance-là, qu'il y avait quand même une partie de ces Africains-là qui étaient dans cette lutte noble. Mais malgré ça, tu prenais toujours la venue de ton champion au pouvoir. Ça m'a dit qu'il y a une partie de cette jeunesse-là qui est consciente en réalité des enjeux que nos pays africains, que le peuple africain vit aujourd'hui. mais qui s'entêtent, au fait, à vouloir perdurer et rester dans cet envelissement-là à cause de leurs champions, à cause de leurs hommes politiques. C'est ce que je voulais dire. Au fait, c'est l'essentiel. Non, 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 attends, attention. Non, non, attention, attention. Il faut que je... Non, 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 je... Agade, agade au point, ok ? Et je veux être quand même réaliste. Moi, je regardais d'abord le programme de Ouata. En fait, tu me suis un peu. J'ai hâte de faire une confidence. Et je pense qu'à chaque fois que j'ai eu l'opportunité de parler de ça, je le dis sur mes lives. Sans faux fuyants, je dis clairement que... Moi, j'ai dit à mon père que si ça poursuivre... Arsane Dramon, pas à son âme, mais mon papa est décédé. Si ça poursuivre les gens qui sont autour de Arsane Dramon Ouata, moi, il faut m'excuser, je ne peux pas le suivre. Parce que déjà, leur comportement même me donne à réfléchir. Alors, tu comprends un peu, frère ? Je l'ai dit à mon père, sans faux fuyants. Leur comportement me donne à réfléchir. Mais, mon papa m'a dit non, il faut regarder seulement au leader. Il faut le regarder, parce que c'est lui que nous tous on suit. Il ne faut pas regarder tous ceux qui sont autour. Nous tous on sait qu'ils sont méchants, ils sont malhonnêtes. Mais bon, il faut regarder au leader. Voilà. Maintenant, c'est là que je vais faire toute transition, tout trouver. Quand Ouata devait faire son accession au pouvoir, il a établi un programme. Et son programme était alléchant. En réalité, même des bêtés, des baoulés, des abonds, des ébriers, ont supporté Ouata à cause de son programme. C'est une réalité. Il faut comprendre ça d'abord. Moi, je te le dis parce que je sais ce qu'il a mis dans son programme. Ouata n'a resté. Aujourd'hui, a eu au pouvoir d'État, je te garantis que Ouata, c'est comme une nouvelle personne qu'on a eue. Comme si le fauteuil présidentiel l'avait transformé. Ah oui ! C'est pour ça, pour paraphraser, excusez-moi du truc, mais pour paraphraser mon...